salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une technique dite du couper copier coller qui n'a jamais entendu cette technique sous windows le couper copier coller mais ici on va pas parler de windows ici on va parler d'iphone ici on va parler ios 12 et ici on va parler avec voice over le couper copier coller à partir d'un site internet pour aller ensuite créer un texte dans notre cette technique vous allez pouvoir la créer à partir de n'importe quelle solution que ce soit dans message que ce soit dans une application que ce soit sur safari le couper copier coller c'est maintenant donc sur la chaîne vision high tech surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et démos c'est parti donc pour le couper copier coller avec voice over sous ios 12 voilà donc on est sur un site quelconque ici en fait on est sur le site des mises à jour de notre google home préféré vous savez que j'aime ce google home et certainement vous aussi car il nous donne pas mal de solutions tout au long de la journée et ici grâce à ce site on peut le mettre en mode lecteur lecteur affiche ou masque le lecteur safari action disponible ce qui veut dire que grâce à ce lecteur on va épurer la page internet on va enlever toutes les images pour laisser place qu'à du texte sélectionner lecteur une fois que l'on se trouve sur ce site complètement épuré on va se positionner sur la première ligne de ce site ici on est positionné juste au début de la première page de ce site maintenant on va lui demander par exemple de sélectionner mot par mot pour ceci on va faire avec voice over le geste du rotor le geste du deux doigts et les faire sauter soit vers la gauche soit vers la droite ici caractère modifié article langue navigation verticale zoom texte statique champ de recherche champ de texte repères contrôle de formulaire lien en tête conteneur saisie braille à l'écran portrait volume débit vocal sélection de texte et vers la droite pour agrandir la sélection et vers la gauche pour la réduire et maintenant que l'on a pris sélection de texte on était sur notre rotor ligne sélection de texte une fois que vous entendez ce renseignement maintenant on va faire glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas ok donc ici vous allez entendre sélection de mots sélection de ligne sélection de page tout sélectionner sélection de caractère sélection de mots sélection de mots on vient de se positionner sur sélection de mots maintenant une fois vous avez entendu ce renseignement vous allez poser vos deux doigts serrés vous allez prendre vos deux doigts les serrer l'un contre l'autre et les poser au centre de l'écran et vous allez donc les desserrer et les deux doigts vont partir l'un vers le haut et l'autre vers le bas exemple ici on est tout simplement en train de sélectionner mot par mot même lorsque vous allez copier vous allez pouvoir entendre ce que vous avez sélectionné maintenant on veut copier donc pour copier on va toujours dans notre autor et entendre lignes mot caractère modifié modifié maintenant on fait glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut partager copier et on entend copier une fois que vous entendez copier vous faites un double tap avec un doigt sur votre écran magie 10.09.2018 l'actualité du google home il vient de dire copier ce qui veut dire que ce que l'on vient d'entendre a été copié on va le prouver tout simplement aller en allant dans note je vais donc vous prouver ici que ce qui a été copié est maintenant possible d'être collé on va aller dans note créer une nouvelle note et tout de suite lorsqu'on a créé notre nouvelle note on va refaire notre retour modifié on entend modifier maintenant on veut coller je fais glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas coller et j'entends coller du moment où j'entends coller on fait un double tap d'un doigt et magie 10.09.2018 l'actualité du google home il yote charadia carac live 10.09.2018 ligne verticale cet article regroupe le meilleur de l'actualité du google home magie 10.09.2018 le nouveau projecteur de la marque optoma le corps polysystème 21 points gris sombre alignement naturel niveau de retrait 0 et voilà donc notre texte que l'on a copié au préalable vient d'être collé proprement on va effacer ceci on revient donc dans safari cette page de safari contient texte sélectionné et magie 10.09.2018 alors sur safari on a donc cet article qui contient page 2 sur 42 pages assez conséquent donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va sélectionner l'intégralité de ces pages pour aller par exemple le copier dans une nouvelle note on va donc faire notre rotor article modifié écriture caractère mot ligne sélection de texte sélection de texte ici étant donné que j'ai fait le rotor maintenant je fais glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour entendre sélection de ligne sélection de pages tout sélectionner sélection de caractère sélection de mots sélection de ligne sélection de pages sélection de pages ce qui veut dire que maintenant mes deux doigts posés l'un contre l'autre au centre de l'écran et je les écarte à l'inverse c'est parti je vais sélectionner l'intégralité des pages j'ai maintenant sélectionné toutes les pages je vais donc refaire mon rotor j'entends modifier j'entends modifier on fait glisser un doigt du haut vers le bas jusqu'à entendre copier double table d'un doigt je viens de sélectionner 42 pages assez conséquent je referme mon safari je vais sur note je crée une nouvelle note je fais mon petit rotor jusqu'à entendre modifier je colle un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas coller j'entends coller double tape d'un doigt et ici les 42 pages on va écouter ici vu qu'on a tout collé l'intégralité du site dans note on a 45 pages page 3 sur 45 voilà donc comment faire du couper copier coller à partir de n'importe quel système cette technique fonctionnera vous êtes dans un message vous êtes sur safari vous êtes sur une application vous voulez couper copier coller c'est cette technique il faut utiliser j'espère qu'elle vous aidera donc à maintenant créer vos propres texte à créer vos propres documents avec le couper copier coller d'iOS 12 sur votre iphone cette technique est valable sur ipad et valable sur mac si vous utilisez le trackpad merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce couper copier coller sous ios 12 et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous